bonjour tout le monde bienvenue sur ma chaîne in aria guidance on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies pour le mois de juillet 2023 cette vidéo est pour les signes solaire ascendant et lunaire cette vidéo sera pour les béliers bienvenue mes béliers sur votre vidéo et sur ma chaîne donc les béliers comme d'habitude on garde à l'esprit que ça reste une guidance générale qui ne pourra pas résonner en tout point pour tout le monde si ça ne résonne pas avec vous n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour un autre message ou un complément de message pourquoi pas aussi revenir peut-être plus tard sur la vidéo puisque des énergies qui ne vous résonnent pas de suite pourraient vous résonner plus tard et puis comme d'habitude je vous remercie tous et toutes pour vos abonnements vos likes vos partages vos commentaires sans vous ma chaîne ma chaîne ne serait pas ce qu'elle est alors merci du fond du coeur et puis bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui souhaiteraient s'abonner si le coeur vous en dit vous serez les bienvenus comme d'habitude en description sous la vidéo je vous mets les tarots et oracles que j'utilise ainsi que mon mail pour celles et ceux qui souhaiteraient me joindre pour une guidance privée allez mes béliers on y va pour votre mois de juillet 2023 on va aller voir quelle énergie vous représente et vous accompagne pour les béliers ok le 5 d'épée des doutes des questionnements on se pose beaucoup de questions il peut y avoir une énergie où là clairement faut pas venir vous chercher en fait parce que j'ai l'impression que vous pourriez dire des choses précisément là où ça pique et précisément là où ça fait mal ok on a des doutes des questionnements on se pose beaucoup de questions en tout cas on rumine pas mal de questions là sur ce mois de juillet ok il y a pu y avoir aussi il peut y avoir aussi une ambiance une atmosphère un peu conflictuelle c'est pour ça je dis faut pas venir vous chercher en fait parce que vous aurez pas envie d'épiloguer c'est à dire que si on vient ne serait-ce que vous contredire un petit peu ou vous dire un tout petit truc ou quoi vous rentrez dedans et enfin au niveau de vos mots et de vos paroles disons qu'il peut y avoir des conflits quoi ok bon on va aller voir si parce que bon des fois on se pose beaucoup beaucoup de questions on tergiverse on a des doutes on a des craintes on sait on cogite beaucoup dans son mental d'accord si c'est pas vis-à-vis des autres c'est en tout cas intérieurement avec soi même donc on va aller voir ça peut évoluer positivement et puis même si c'est si vous vous avez les idées claires et c'est juste faut pas venir vous chercher parce que à tout moment ça peut partir en conflit je dirais et bien c'est peut-être pas forcément négatif d'accord mais bon là j'ai envie de dire c'est pas non plus des disputes qui pourraient être constructives voilà c'est là c'est si c'est pas vous et que c'est quelqu'un d'autre mais c'est une énergie qui vous accompagne c'est là clairement ce qu'on dit c'est pour avoir le dernier mot c'est pas pour c'est pas forcément pour régler un problème vous voyez c'est on veut juste le dernier mot quoi ok après vous avez vos raisons alors votre challenge sur ce mois de juillet qu'est-ce que j'ai ? l'exaltation retrouvez peut-être un petit peu plus de positivité dans votre manière de penser réussir à trouver des idées des choses qui vous font penser à des choses beaucoup plus positives exaltantes pour vous sentir exalté après l'exaltation c'est aussi on peut être ok j'entends si quelqu'un vient vous chercher des noises d'accord vous pourriez dire des choses qui peuvent piquer là où ça fait mal pour avoir le dernier mot mais c'est cette personne qui sera venue vous chercher moi je ressens pas que c'est vous qui êtes conflictuel c'est juste faut pas venir vous chercher en fait et j'ai l'impression que vous devez être content ou contente de vous parce que j'ai l'impression que vous pourriez aussi beaucoup ruminer ce qui s'est passé ce qui s'est dit ce que vous avez dit ce que vous avez pas dit comment vous l'avez dit comment vous l'avez pas dit et du coup ça peut amener à je dirais si ça peut être de la culpabilité ou en tout cas il y a des regrets j'entends il y a des regrets et en fait on vous conseille de pas être dans ces énergies là et là d'être plus dans le ok ça s'est passé comme ça je suis quand même content et contente de moi c'est voilà c'est comme ça après il peut y avoir aussi une énergie où on peut être content là d'avoir cloué le bec à quelqu'un et votre challenge sera de peut-être j'entends pas trop vous pas trop le raconter pas trop vous en vanter je sais pas pourquoi j'ai ça ok alors votre atout mes béliers ok votre atout la prudence et oui faites attention à qui vous parlez faites attention votre atout c'est quand même de savoir prendre du recul d'accord ok vous êtes des béliers vous foncez droit dedans vous dites ce que vous avez à dire et après vous réfléchissez et vous pouvez potentiellement revenir sur ce que vous avez dit mais là c'est comme si que vraiment votre énergie des béliers de je fonce dans le tas est exaltée sur ce mois de juillet d'accord et voilà c'est ce tempérament là ce côté là de votre personnalité qui est mis qui prend le dessus et donc votre atout c'est de réussir vous avez cette capacité d'être prudent de faire attention après j'ai envie de vous dire si vous tergiversez sur des choses qu'on vous a dit des discussions que vous avez eues ou des choses ça ne vous a pas semblé très agréable très honnête très authentique il y a des choses comme ça un peu sarcastique je ressens du sarcasme à ce moment là on vous conseillerait de ne pas répondre de suite prendre du recul et y réfléchir pas vous torturer l'esprit d'accord mais comprendre que si ça ça vous torture l'esprit c'est parce que quelque part votre instinct il vous dit de rester sur vos gardes ok 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 ouais en d'autres d'autres j'ai la vengeance donc on a peut-être envie là d'avoir une espèce de revanche par rapport à une discussion qu'il y a eu ou quelque chose qu'on se tourne à l'intérieur ou on se dit si je le recroise ou je la recroise voilà j'ai un truc comme ça ok donc la prudence de peut-être essayer de ralentir le rythme quand on est prudent on ralentit avec le signe de la vierge on analyse vous voyez ce que je veux dire on analyse les petits détails mais c'est voilà c'est peut-être finalement les petits détails qui peuvent vous perdre dans vos pensées et vous pousser à tirer le pour et le contre et avoir beaucoup trop de questionnements ok alors dans votre activité dans vos activités professionnelles ou vos activités en général mes béliers qu'est-ce qu'on vous dit on vous dit que tout va bien on vous dit que ça s'ouvre il y a une ouverture là ouverture à quoi ça s'avère être positif beaucoup d'échanges beaucoup d'échanges et une amélioration aussi au niveau de la santé vous vous sentez bien dans ce que vous faites d'accord pour une activité professionnelle ou même une activité quelle qu'elle soit sportive ou de faire des travaux des trucs physiquement vous vous sentez bien en tout cas vous avez l'aval médical c'est ça que j'entends c'est ça que j'entends on a les capacités médicales ce qui peut vous bloquer là c'est plus le mental c'est pas tant le physique maintenant plus généralement ça me parle de bonnes nouvelles par rapport à des échanges du commerce des ventes ok vous ne vous fiez qu'à ce qui est positif admettons vous avez des clients d'accord vous avez des clients vous savez on peut vendre 100 fois une prestation et dans 98 fois ça va et c'est super les échanges sont fluides et j'entends là il peut y avoir une ou deux fois par exemple ça se passe mal où c'est un peu plus mitigé et ça ça vous fait ruminer le moindre petit truc qui pourrait coincer ça ça vous fait ruminer alors que globalement dans la généralité ça se passe bien et donc j'ai envie de dire vous pouvez être très piquant ou piquante vis-à-vis de ces une ou deux personnes qui viendraient essayer de noircir le tableau ok c'est ça que j'ai ensuite qu'est-ce que j'ai des déplacements un déplacement à faire pour vendre des choses ou pour aller se renseigner sur quelque chose ou pour chercher des je ne sais pas moi si vous êtes indépendant il y a un déplacement à faire peut-être même à l'étranger pour aller trouver des fournisseurs une usine de production il y a des choses je ressens ça ok maintenant globalement ça me parle de quand même d'émotionnel avec l'eau et il y a des choses avec la numéro 15 le diable qui peut venir vous piquer émotionnellement dans certains échanges et pourtant tout va bien c'est comme si qu'on me dit oui vous avez le dernier mot oui vous avez raison oui vous avez raison en fait le problème là je crois qu'il ne sera pas dans est-ce que vous êtes juste ou pas ou est-ce que c'est cette personne ou ces échanges il y a certains trucs c'est juste ou c'est pas juste le problème est pas là le problème il est je pense ce qui va vous freiner ça peut être la réaction à ça ok et ça va jouer beaucoup sur votre émotionnel et là du coup avec l'eau cette carte dans le Béline conseille d'aller voir comment ça se joue en profondeur de l'émotionnel également pour comprendre aussi comment on communique avec ses partenaires avec ses clients avec ses collègues avec vos supérieurs parce que c'est c'est magnifique si vous avez demandé une mutation un changement ou que vous partez en vacances que vous avez besoin de vacances c'est possible aussi avec la carte de l'eau d'accord ça vous est accordé pour un certain bien-être vous avez peut-être besoin aussi de prendre du recul parce que vous communiquez beaucoup 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 dans votre travail ou dans vos activités en général et là on a besoin de prendre un temps de repos ouais on va vers les conflits sinon il y a une lutte il y a une dualité moi j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui veut vous faire de la concurrence ou il y a quelqu'un en particulier j'ai l'eau et le feu donc là c'est deux éléments c'est deux éléments qui sont un peu je dirais complètement opposés ouais et j'ai comme l'impression qu'il y a quelqu'un qui peut être d'un signe d'eau qui cherche à éteindre votre vitalité vous savez si on jette un saut d'eau sur du feu c'est le feu qui s'éteint en fait donc après ça dépend à quel point vous en tant qu'énergie de feu vous vous êtes embrasé parce que des fois juste un saut d'eau ça peut pas ça peut ne pas faire le job mais ça peut aller au conflit là là je sens qu'il y a une lutte et qu'il y a des conflits ok il y a quelqu'un qui tente j'ai l'impression de vous piquer votre période de vacances je sais pas pourquoi il y a quelqu'un qui pourrait tenter de vous piquer votre période de vacances donc vous ça vous truque mais si vous êtes programmé planifié et que vous avez tout mis en place et qu'au final on vous dit bah non finalement t'es pas en vacances là t'es en vacances que dans une semaine ou dans 4 jours bah comment on fait et là ça peut créer des conflits mais en tout cas j'ai une énergie où il y a de la combativité on veut combattre et on veut confronter et affronter quelque chose dans les activités et le professionnel mais j'ai l'impression qu'au final c'est vous qui avez le dernier mot on me reparle encore de conflits là ok j'ai un peu de mal à mélanger parce que je me suis fait une tendinite alors je ne porte pas mon attelle parce que je n'arrive pas à battre mes cartes avec l'attelle mais du coup j'ai un peu de mal à mélanger tout ça en faisant du ménage il ne faut pas faire le ménage c'est ce que je disais aux autres signes quand j'ai fait les vidéos c'est dangereux le ménage nettoyer, ranger c'est trop dangereux alors matériel et financier pour les béliers s'il vous plaît ok on se demande là si on va prendre un risque matériel si on va on tire beaucoup le pour et le contre justement dans du professionnel ou de l'investissement il y a peut-être est-ce qu'on vous aurait pas piqué une place piqué un poste ou alors est-ce qu'on veut vous piquer des clients ou certains marchés ou certains contrats ou j'ai ça quand même s'il y a une baisse d'activité c'est parce qu'il y a de la concurrence j'ai l'impression et puis là on est tellement surchargé dans le mental que c'est un peu compliqué là sur ce mois de juillet je dirais de travailler pour augmenter son capital matériel et financier on a peur de prendre un risque pour celles et ceux qui voudraient se lancer auto-entrepreneur vous tirez vachement le pour et le contre et vous avez des doutes vous êtes prudent vous réfléchissez encore ouais j'ai les doutes là j'ai les doutes et j'ai les peurs par rapport au travail donc forcément ça a forcément un impact sur ça déstabilise votre harmonie et votre bonheur dans votre foyer d'accord ça vient un peu vous miner le moral ça vient vous miner le moral et puis c'est un peu comme si que vous réussissez à trouver un espèce d'apaisement bonheur joie harmonie dans votre foyer mais malgré tout là ça prend une telle importance que même ça enfin comment dire pas habituellement même si vous avez des soucis votre bonheur votre foyer votre maison les gens qui vous entourent ça réussit quand même à vous apaiser d'accord et là j'ai l'impression que par contre au mois de juillet il y a certains doutes peurs on sait pas trop où on va ça on tergiverse on sait pas si on prend le risque si on prend pas le risque si on investit si on investit pas et je dirais que le côté familial émotionnel sentimental le foyer les gens qui vous entourent ben ça suffit plus je dirais à vous tranquilliser ok on a aussi peut-être peur pour son foyer là matériellement et financièrement on a peur d'investir parce qu'on a peut-être peur aussi que ça vienne enlever un certain cadre qui vous mettait dans le bonheur et l'harmonie ok et qu'est-ce qu'on a ensuite le 10 de denier en envers également j'ai l'impression que vous deviez peut-être avoir l'accord d'un prêt ou une maison ou un déménagement peut-être ou voilà et au final c'est retardé ça ne se fait pas encore parce que parce qu'il y a eu un souci parce qu'on vous demande d'attendre encore et de voir comment vous gérez vos comptes enfin comment vous gérez vos comptes mais c'est quand même un 10 de pentacle donc même un 10 de pentacle en envers il est quand même il est quand même positif mais j'ai l'impression que là c'est une espèce d'abondance qui est retardée où on a du mal à s'investir on a du mal à prendre un risque on a du mal à certaines choses à cause des doutes et du mental et c'est ça qui freine cette abondance ok on vous conseille vous allez avoir des nouvelles idées vous allez peut-être étudier des papiers des documents beaucoup échanger de manière peut-être officielle administrative avec les gens qui sont compétentes dans votre situation matérielle et il y a quelque chose il y a des idées des solutions à aller trouver là ok malgré tout vous avez des doutes peut-être que vous deviez avoir une mission un poste une augmentation sur ce mois de juillet et c'est pas en juillet que ça se fait donc ça vous déstabilise matériellement et financièrement et pourtant j'ai quand même l'abondance qui est censée être et l'harmonie aussi mais là j'ai un déséquilibre dans justement ce sentiment d'abondance à tous les niveaux émotionnel et matériel et financier on est prudent on fait quand même attention à ses finances d'accord ok j'entends vous avez peut-être été très enthousiaste pour un projet ou quelque chose de matériel et financier qui touche à votre foyer votre famille votre quotidien ok et puis finalement de nouveau il y a des doutes où on tire le pour et le contre il y a quelque chose qui ne va pas il y a un conflit où il y a quelque chose qui ne va pas à ce niveau là du coup on recule on est prudent on ne s'investit pas ou on ne signe pas ou on ne s'engage pas là donc ça retarde l'échéance ok voilà pour votre matériel et votre financier mais bélier je vais aller voir dans votre domaine spirituel et monde intérieur allez spirituel et monde intérieur pour vous mes béliers pour ce mois de juillet 2023 spirituel et monde intérieur les amoureux il y a un choix à faire il y a un choix une rencontre importante où il y a un choix à faire en ce qui concerne le partenariat avec quelqu'un ok on a le fait de devoir ou de pouvoir avoir confiance en soi si c'est pas vous mes béliers cette énergie d'empereur c'est la personne en face il y a quelqu'un là qui doit j'ai l'impression s'activer un peu ou alors c'est vous si c'est vous 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 affranchissez vous voyez vous rompez les chaînes sur ce tarot là l'empereur est plutôt actif en principe l'empereur il est assis sur son trône il bouge pas trop il a ses principes ses valeurs il est plutôt assez campé sur ses positions et il n'en bouge pas mais en même temps c'est une énergie de solidité de fiabilité il a les épaules solides et on peut compter sur lui ou sur elle d'accord et là j'ai l'impression que on veut comme tout envoyer balader avec ouais on veut pas réfléchir et limite on envoie tout j'ai cette impression là même même ceux avec qui on se sent lié même s'il y a une connexion avec quelqu'un même même s'il y a un choix à faire bah du coup s'il y a un choix à faire quel que soit le domaine où on tire le pour et le contre on se fait des nœuds dans la tête ok on est prudent mais une fois qu'on a trouvé la solution j'ai l'impression que voilà on veut plus se trouver bloqué là on veut avoir confiance en soi en tout cas vous pouvez avoir confiance en vous vous êtes quand même assez solide quoi émotionnellement vous êtes solide et puis vous voulez reprendre la maîtrise ouais et donc j'ai le ralentissement sous la prudence on me parle d'apprentissage on me parle d'avancer plus doucement peut-être émotionnellement c'est un c'est un cavalier de denier donc on me parle quand même peut-être du soutien et de l'aide d'un ami mais également d'une main tendue ou de quelque chose qui avance doucement ok mais sûrement j'ai l'impression que là vous reculez un peu et vous préférez être prudent et vous investir peut-être moins ou d'abord beaucoup plus réfléchir avant de vous investir ça prendra peut-être plus de temps mais ce sera beaucoup plus sûr et beaucoup plus avec une énergie de confiance qui pourra durer dans le temps j'ai ça ok là on apprend avec un cavalier de pentacle on apprend aussi concrètement des choses on apprend à s'ancrer on apprend à on apprend des choses concrètes j'ai l'impression on peut lire beaucoup s'instruire et c'est des choses qu'on veut mettre en place matériellement dans le quotidien spirituellement et émotionnellement pour se sentir plus en confiance ok qu'est-ce qu'on me dit avec celui-ci spirituellement émotionnellement pour les béliers celle-ci travail entreprise spirituellement peut-être que alors on me parle peut-être de votre mission de vie si c'est spirituel et émotionnel d'accord on me parle de votre mission de vie avec le travail et l'entreprise peut-être que vous êtes associé à quelqu'un aussi il y avait une connexion entre vous ça joue sur votre émotionnel et votre monde intérieur et ça vous déstabilise dans votre bien-être ça aurait été plus rapide si vous aviez été deux mais là je pense que peut-être que vous voulez soit prendre position vis-à-vis de cette personne soit vous affranchir d'une association d'un partenariat de quelque chose qu'on faisait dans un travail peut-être aussi spirituel vis-à-vis de quelqu'un peut-être qu'on veut travailler plus seul avec la 29 la 11 il y a un équilibre à retrouver et c'est une notion de vérité d'accord on tranche là et on fait pas forcément avec la 11 dans le sentiment voyez il y a ce qui est et il y a ce qui n'est pas on dit les choses pragmatiquement ok mais en même temps c'est aussi une notion avec la 11 d'être quand même lié aussi à quelqu'un il y a forcément quelqu'un en face ok ah ça là il fallait que je la voie pourquoi événement proche ok qu'est-ce que j'ai ensuite la famille et les proches fin de cycle une fin de cycle on s'affranchit on retrouve confiance en soi avec la numéro 18 on écoute beaucoup plus ses intuitions avec cette énergie de la lune et il peut y avoir des angoisses et ça me parle aussi là du passé avec l'énergie de la lune la 18 la 32 la 5 tout ce qui est engageant engagement les engagements qu'on a pris peut-être que finalement il y avait des projets en commun en famille avec quelqu'un d'autre et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se termine et du coup finalement on continuera ses projets peut-être un peu plus seul ou s'il y a des conflits moins rapidement pour être sûr que ça continue à être stable dans le temps s'il y a des difficultés en tout cas ça s'arrête d'accord mais sur la lignée familiale tout ce qui touche à ce qui est enraciné ce qu'on a planté et qui s'est ancré dans le temps j'ai la famille les proches travail entreprise vous pouvez aussi travailler peut-être avec votre famille c'est possible pour certains il y a des projets en famille où vous avez fait des projets pour votre famille et ça c'est ralenti mais ça va aller quand même d'accord parce qu'il y a quand même une clarté avec un soleil là j'ai l'impression que quand même mine de rien sur la fin du mois de juillet vous pourriez retrouver de la vitalité auprès des vôtres auprès de vos proches ou de votre famille ou des gens que vous considérez comme votre famille votre famille d'âme et tout ça voilà c'est pas forcément la famille de 100 ok et ouais et avec la 18 là ça peut me parler de justement tout ce qui est antérieur donc on en finit avec certaines valeurs ce qu'on vous a inculqué ce qu'on vous a transmis par rapport à vos ancêtres j'ai ça ok bon alors mes béliers je vais aller vous tirer un petit message ou un petit conseil avec celui-ci allez pour mes béliers un petit message ou un petit conseil avec celui-ci ok tu es prêt prête à transmettre ok tu as accumulé des savoirs et des expériences et tu es maintenant prêt ou prête à les partager tu es légitime et rappelle-toi il n'y a pas une seule façon de transmettre le monde a besoin de toi vous avez peut-être quelque chose à dire que ça plaise ou que ça ne plaise pas et comme je vous disais il n'y a pas qu'une seule façon de faire là votre énergie du bélier elle peut ok moi je fais comme ça je sais faire comme ça non on vous demande peut-être de prendre du recul avant de peut-être dire certaines choses de transmettre certaines choses certaines idées certaines pensées mais attention vous êtes légitime vous avez vos raisons quand je vous disais si c'est ça c'est que vous avez forcément vos raisons donc oui vous êtes légitime maintenant j'ai envie de dire prudence voilà peut-être aller juste un peu moins vite dans des engagements dans une manière de communiquer ou quelqu'un qui vous pousse ne rentrez pas dans ces conflits j'ai l'impression moi c'est plus pour vous dans le sens où c'est peut-être ce que cherche cette personne et au final ça peut encore ralentir le truc si vous jouez son jeu j'ai l'impression ne pas jouer le jeu de quelqu'un j'ai ça ok allez pour mes béliers un dernier petit conseil un dernier petit conseil ok qu'est-ce que j'ai aujourd'hui on te demande de te libérer de la peur du jugement une partie de toi n'ose pas s'exprimer totalement sur ce qui est et ce que tu veux car tu as peur du regard des autres sauf qu'en lien avec l'effet miroir nous sommes tous la protection des uns et des autres le fait d'être toi-même va inspirer beaucoup de personnes alors montre-toi tel que tu es vous êtes comme vous êtes les béliers maintenant moi je vois les trucs plus loin c'est-à-dire que vous êtes comme vous êtes vous avez des choses à dire et à exprimer exprimez-les tel que vous le ressentez mais juste prudence prudence parce que on peut du coup se servir de votre impulsivité naturelle et le fait d'être cache naturellement pour ne pas faire interpréter ou raconter l'histoire de la même manière que vous et c'est pour ça que quelque part on vous dit il ne faut pas que vous ayez peur à dire ce que vous avez à dire ok et que même si on vous juge mal j'ai envie de dire quelque part ce n'est pas grave mais même si ce n'est pas grave ça peut quand même jouer sur votre mental ça peut quand même venir vous ralentir et c'est pour ça qu'en amont il vaut mieux prévenir que guérir moi je préfère vous dire faites gaffe faites gaffe parce que ça pourrait servir le jeu de gens qui sont moins juste et clairs que vous finalement voilà mes béliers c'est tout pour moi pour ce tirage je vous remercie de m'avoir écouté je reviendrai plus tard vers vous pour vos énergies sentimentales pour la période du 1er au 15 juillet 2023 mais en attendant je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo merci au revoir merci merci